Dans cette vidéo, le premier clan est obligé d'utiliser uniquement de l'élixir rose et le deuxième clan doit obligatoirement utiliser que des troupes et des sorts en élixir noir. Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Aujourd'hui, le concept est simple, un clan va en affronter un deuxième, de l'HDV9 jusqu'à l'HDV15. Et la condition, c'est que d'un côté, on peut utiliser seulement des troupes et des sorts élixir rose et de l'autre côté, uniquement de l'élixir noir. On est sur la guerre, j'ai un compte de chaque côté. J'ai mis dans le premier clan élixir noir mon HDV15 et dans le clan élixir rose mon HDV10. On a ici Shadow avec une composition méga sympa, 30 super barbares et de quoi certainement faire un blimp super archer sort de clonage. C'est parti, si le blimp arrive à destination, ça va être un massacre. Et comme il a mis la capacité grand gardien, il y a de grandes chances que ça passe, let's go. Il est dans le piège à tornade, on va voir ce que ça donne. Ok, il a déjà cloné les super archers pour l'instant, c'est pas trop mal. Ok, les golems de glace, ça va peut-être gêner un peu, il a déjà tombé une catapulte plus l'aigle. Les deux archers de droite sont aussi tombés. Les gars, le blimp, il va être incroyable. Il est culotté parce qu'un blimp comme ça, il y a de grandes chances que depuis la mise à jour, ça passe plus. Et à côté de ça, il envoie plein de super barbares et toujours pas les héros, ça c'est bizarre. Ok, il envoie les héros par le haut. Là, ce qui est intéressant, ça serait de mélanger les super barbares avec les héros pour se partager les dégâts. Il a fait une petite ouverture au niveau de l'hôtel de ville, ça semble être méga bien parti. Il y a encore un peu de super barbares à jouer en plus. Ok, il lui reste seulement la reine en vie avec un peu de Yeti. L'attaque, elle va vraiment bien passer, il y a encore la reine et sa capacité. Sur le bas, électro, titanine, Yeti, ça avance bien. Il nous a fait vraiment un super truc avec l'élixir rose. On est en HDV9, côté élixir noir. Et évidemment, en HDV9, si t'as le droit que à de l'élixir noir, ce qu'il faut tryhard, c'est les sorcières et les golems. À côté, ce qui est dommage, c'est que du coup, il n'a pas de sort de soin et pas de sort de rage. Avec cette composition, on ne va pas se mentir, c'est quand même apprécié. Du coup, les gars, sorcière et sort de speed, c'est n'importe quoi. Surtout, regardez le niveau de ses héros. Sur un HDV9 full max, sauf le roi qui n'est que niveau 25. La reine, elle est maxée. Il y va avec roi 19, reine 21. Les gars, en vrai, c'est incroyable. Est-ce qu'il a mis des sorts de squelettes ? C'est très malin. Parce que du coup, il a fait ses ouvertures côté droit. Et là, côté gauche, le compartiment, Archix va tomber avec le sort de squelette. Les gars, c'est 200 IQ ce qu'il vient de faire. Et j'avais pas vu dans le château de clon, regardez ce qu'il a mis. Il a mis un apprenti gardien. C'est une super bonne idée. Et la stratégie, elle va ultra bien passer. Il a encore les héros. Même s'ils sont pas très améliorés contre des canons et les tours d'archets qui restent, ça devrait suffire. Il a les trois golems, il n'y en a pas un seul qui a explosé. Au niveau du temps, je pense qu'il a quand même eu un petit peu chaud. Heureusement, les troupes se sont dispersées. Vraiment excellente cette attaque parce qu'avec la condition que de l'élixir noir, c'est vraiment un désavantage de fou furieux. Là, on est parti en HDV 10. J'ai préparé une petite composition à cuage dragon. On va attaquer ce village. Honnêtement, il est ultra chaud. On a tout ce qu'il faut. Ce qui est compliqué, c'est de pas avoir de sort de poison. Allez, c'est parti. On va mettre ici deux géants plus la catapulte. Mon but, c'est de très vite tomber le mortier. On va mettre un petit ballon au cas où il y a une tesla, mais normalement, c'est ok. Là, le mortier commence à me tirer dessus. Ça va, la catapulte, elle l'a démonté. On va mettre l'arène ici avec un petit sorcier de funnels. Petit ballon encore une fois pour déminer. On peut envoyer, hop, les guérisseuses. Là, c'est cool. Ma catapulte, elle va pouvoir bien, bien taffer. Je vais mettre un archer derrière pour prendre les bâtiments qu'il y a aussi. Ensuite, on va envoyer le roi de ce côté-là. Et contre l'arène, je mettrai certainement un sort de gel. L'arène, je pense qu'elle peut faire pas mal de dégâts. C'est parti, on va la geler un coup. Ma catapulte, c'est vraiment le point fort de cette attaque. Vraiment, je compte dessus de fou. On va mettre un dernier sorcier ici. Ok, le roi, on va mettre sa capacité. En fait, il faut qu'il tourne et qu'il prenne plein de bâtiments. J'espère qu'il va rester en vie parce qu'on a vraiment besoin de lui. Surtout qu'il prenne plein de bâtiments. Ok, l'arène, c'était pas prévu qu'elle rentre par ici. On va lui mettre son petit sort de saut juste ici. Je voulais la faire rentrer au centre. Ok, c'est parti, le CDC arrive. On va le geler un coup. Let's go, on va enrager l'arène. Petit freeze ici, ça dit quoi, c'est ok. Et je vais mettre aussi... Ça va, j'ai rejelé le château de clan parce qu'il fait tellement de dégâts. Sur le haut, on va envoyer, hop, les dragons. C'était vraiment l'enfer de pas avoir de sort de poison. Et l'arène, je l'ai envoyée au casse-pipe. Après, elle pouvait plus prendre grand-chose d'autre. On va enrager un petit coup les dragons. Ok, il y a un dragon dans le château de clan qui va sortir. J'ai vraiment respecté jusqu'au bout la consigne. Ok, le dragon ici... Je vais enrager ce duo. Ok, on va mettre la capacité de l'arène. C'est parti. Ok, l'arène qui, j'espère, ressortira par le sort de saut. Ah non, c'est tellement dommage si elle reste à l'intérieur. Et ce qui est vraiment dommage aussi, c'est que côté gauche, j'ai seulement un archer. J'aurais peut-être dû mettre plus de choses. Mais là, on s'en sort trop bien. Regardez tous les dragons que j'ai encore. La catapulte, elle a trop bien marché. L'arène, elle a été jusqu'au bout du monde. Après, forcément, les guérisseuses, c'était compliqué de les garder en vie. Limite, j'aurais peut-être dû garder un dragon ou un bébé dragon même pour faire du funnel en fin d'attaque. Là, on a 15 secondes pour détruire les derniers bâtiments. Ok, ça va le faire. Il nous reste 5 secondes pour prendre le dernier extracteur. C'est ok. Je vous laisse regarder la composition. Normalement, je n'ai pas fait d'erreur. On n'avait que des troupes en élixir rose. Ok, ensuite, on est en HDV 15. Cette fois-ci, on est du côté full élixir rose. Donc, j'ai prévu une petite stratégie blimp super archer. Je pense que c'est un des meilleurs trucs que je peux faire. Allez, c'est parti avec ça. On va déjà se focus sur le blimp. Pas le droit de le louper. Je mets pas mal de ballons avec le grand gardien et le dirigeable. Comme ça, quand je mets sa capacité, c'est parti. Ça peut me prendre un petit peu de défense en plus. Ensuite, on va pré-shot d'abord hop juste ici. Normalement, il ne peut pas y avoir de bombe géante à cet endroit-là. C'est parti. Par contre, ça va, il se déplace vite. Je n'avais pas prévu le CDC. J'avais oublié ce petit détail. À tout moment, on se tapait un CDC. Ben, électro-titanide, comme on a eu là, il peut nous démonter. C'est parti. On a tombé l'hôtel de ville. Je vais attirer avec un archer. J'avais prévu des archers, mais pour autre chose. Mais là, autant les utiliser pour ça. On attire électro-titanide, loin de tout ça. On a déjà tombé, du coup, une catapulte. On a sorti le CDC. Ce n'est pas trop mal. C'est un bon petit démarrage. Je vais mettre ici l'arène avec un bébé dragon ici pour funnel. C'est parti. On va mettre... On a cinq guérisseuses. Let's go. J'aimerais bien m'assurer que l'arène, elle rentre déjà dans un premier temps. Et c'est bon, on envoie les électro-titanides plus le roi. Ensuite, je vais mettre encore deux petits ballons. Les gars, on a 18 spectateurs sur notre attaque. Je n'ai pas pris de chasseuse dans la composition parce que du coup, c'était de l'élixir noir. Là, par réflexe, tu vois, j'ai envie de poser une chasseuse sur le roi. Mais du coup, on ne pouvait pas. Ok, les électro-titanides, c'est dommage. Elles tournent un petit peu autour. J'aurais préféré qu'elles rentrent bien dans le paquet. Ok, on met un sort de rage ici. Et on va mettre un sort de gel juste là. Ensuite, petite championne ici. Des trucs sympas à faire. Et je pense que je vais remettre un deuxième sort de gel ici. C'est quand même les deux plus grosses défenses les plus intéressantes. Ok, on est en 1.26. On n'est pas trop mal. On va mettre un petit peu de troupes de clean ici. Let's go. On a le roi et sa capacité. On va les déclencher. De toute façon, il y a les électro-titanides qui protègent contre les petits squelettes et tout. C'est dommage, tu sais, de mettre une capacité du roi pour taper des squelettes. Mais là, comme il y a les électro-titanides, ça avance méga bien. On a encore ici. On va mettre un petit peu de super gobelins. C'est parti. Les gars, avec la championne, ça peut quasiment le faire. Ok, on a la reine qui va encore taper un petit peu. Mais ça va être léger pour finir. Ok, on va envoyer kappa-champion. Let's go. Ça one-shot pas la tour de sorcier. Et par contre, la championne, elle va vraiment dans l'endroit pas du tout intéressant. Allez, prends les grosses défenses. On n'en parle plus. Ok, archik, ça va tomber. Les catapultes, ça sent bon aussi. Ok, ici, je vais faire pour envoyer un petit peu de dégâts au bâtiment. Super gobelin. Les amis, regardez, on a quasiment tout détruit sur le village. Je m'attendais à faire un blimp super archer un peu plus puissant. Et de prendre l'hôtel de ville, c'est déjà le plus grand classique. Et ça finit sur un bon 3 étoiles. Les amis, je viens de voir un truc sur le chat. J'avais fait avant de l'autre côté mes attaques HDV-10 dans le clan Elixir Rose. Et là, j'avais zappé un petit détail ultra important sur cette attaque. C'est qu'en fait, je suis passé du côté Elixir Noir. Du coup, j'ai bien respecté dans mes troupes qu'il n'y a pas une seule troupe ni sort en Elixir Noir. Le souci, c'était que j'étais dans le clan Elixir Noir et que justement, tout devait être de l'Elixir Noir. Les gars, on est parti en HDV-11. Composition Golem Sorcière Bouliste. Pour cet événement, apparemment, il y avait un petit détail au niveau des règles. C'était un petit peu confus. Les joueurs ont finalement le droit dans le château de clan d'avoir des sorts et des troupes en Elixir Noir. Donc là, c'est pour ça que dans cette composition, on voit deux sorts de gel. Déjà, il a ouvert absolument tout le centre du village. Et avec le lance-bûche, je ne sais pas pourquoi sur cette attaque, il a vraiment voulu mettre un lance-bûche. Sachant que tout était ultra bien ouvert. Par contre, là, tout est tellement ouvert. Les bouleistes, les sorcières, ils vont se régaler. Je me demande juste si les tours multi, ça ne va pas gêner. Le compte des sorcières, c'est toujours galère. Là, celle-ci, elle va un petit peu lui... Elle va le démonter. Après, ça va, il reste encore l'arène qui est bien bien en vie. Le roi, sur le côté, il a l'air encore bien en forme avec des sorcières qui l'accompagnent. Et dans le démolisseur, il devait certainement y avoir un P.K. Regardez toutes les troupes qui lui restent en fin d'attaque. Il est ultra large. Sachant que c'était un H.D.V.11 qui était vraiment ultra bien maxé. La compo, elle est basique. À part la gargouille, il y avait trois troupes différentes. Bon, je vais certainement passer à l'attaque la plus dure de cette vidéo. On va attaquer les villages du numéro 1. Un excellent anti-trois étoiles. Et au niveau de mes troupes et de mes sorts, regardez ça. Je me suis permis dans le château de clan d'utiliser un petit peu d'élixir classique comme c'était apparemment la règle. De base, je pensais que le full élixir noir rose, ça concernait aussi le château de clan. C'est ce que j'avais mis dans mes attaques précédentes. Là, on est parti. On va faire de notre mieux avec un gros suicidéro full cochon. Ok, j'ai ce petit démolisseur juste ici. La stratégie, ça va être un golem ici. Il faut qu'il se fasse focus aussi par l'arc-x, c'est bon. Golem de glace ici. Et on envoie le démolisseur. Lui, il doit aller prendre l'hôtel de ville. Ok, c'est pas mal. On va déjà mettre le roi ici pour qu'il remonte avec des ouvertures sort de séisme juste là. C'est parti. Je rajoute la petite reine et regardez-moi ça, l'apprenti gardien. Ok, pour l'instant, c'est plutôt cool. Par contre, en élixir noir, il n'y a aucune troupe de funèles. Vraiment, il n'y a rien du tout. Donc là, j'espère que tout ça, ça va suffire. Je vais mettre un petit poison sur l'arène. Pour l'instant, le démarrage n'est pas trop mal. Est-ce que j'ai mis des super gobelins pour le château de clan ? C'est bien passé. Ensuite, on va mettre, hop, ici pour les golems de glace, petit poison. Et je vais les geler un coup. Comme ça, ma reine, elle va pouvoir continuer de bosser. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal avec tout ça. Je vais commencer à mettre, hop, deux cochons ici. On va voir comment ça avance. Ici, je vais mettre, hop, un petit sort de squelette. On va mettre la capacité de l'arène. Je vais commencer à envoyer la championne aussi. Et on va mettre juste ici, c'est parti, tous les cochons avec le grand gardien. Et ce que je voulais faire, c'était mettre des petits squelettes, surtout autour de la catapulte. Là, il y a trois héros juste ici. On envoie les chasseuses. Ok, l'arène est restée en vie. Ça, c'est vraiment un truc que je voulais, c'était garder l'arène en vie. Pour l'instant, c'est pas mal. Je vais remettre du sort squelettique. Là, j'utilise une compo cochon sans sort de soin. C'est une dinguerie. Bon, on a perdu l'arène, c'était quasiment sûr. Là, pour l'instant, ça avance bien. Je vais attendre que ça continue d'avancer. Parce que dites-vous, je n'ai pas de sort de soin. Donc là, il faut que ma capa grand gardien, je vais la mettre maintenant. Que la capa grand gardien, elle soit parfaite. Ok, la championne, elle va où ? Ok, elle va sur la monolithe. C'est parti. Pour l'instant, ça tape bien. Ah, il y a la tour de l'enfer qui nous tape dessus. Les gars, c'est assez terrible ce qui se passe. On va faire une big attaque, mais en full élixir noir, c'est trop trop compliqué. On a réussi à finir la monolithe. C'est cool, on n'est pas tellement loin du perf, attendez. Ce qui me reste quand même pas mal de troupes. Je suis un petit peu déçu pour la championne. La championne, je ne vais pas vous mentir, je m'attendais à mieux. Je m'étais dit, vraiment, ça se trouve, elle va aller au centre du village. C'est elle qui va prendre plein de trucs. C'est pour ça que je l'avais mis un petit peu plus à droite. Là, il va rester quoi ? La mono au centre, c'est très très dur à tomber. Plus Harky que ses grands gardiens, pareil, ça c'est assez chaud. Je ne sais même pas si c'est possible de faire 3 étoiles avec 7 conditions. La prochaine fois que j'invite un Stars, Gakou, Klaus, etc. sur la chaîne, il faudra que dans une des attaques, je lui mette 7 conditions. C'est trop bien. C'est trop bien, mais en même temps, c'est trop trop dur. Ok, Pablo qui est encore là pour nous aider. Est-ce qu'on peut aller chercher le 85% ? C'est parti. Là, le 85%, ça va peut-être monter à 86. Vu la condition, je suis quand même bien content du résultat. Je pense que si j'avais pu mettre, au lieu d'avoir 150 sorts de squelettes, plutôt avoir quelques sorts de soins, ça aurait pu 1000 fois mieux passer. Il reste 32 minutes sur la guerre. Pour l'instant, c'est le clan Elixirose qui a l'avantage. Les gars, ici en HDV13, c'est le bon vieux temps. On est sur une composition AQH mineur. Alors à l'époque, en HDV13, ce qui était trop bien, c'était AQH mineur cochon. Là, avec les conditions cochon, c'est une troupe noire. Donc il part sur uniquement du mineur avec sa partie 2. Donc il part avec uniquement du mineur sur sa partie 2. Là, c'est un peu compliqué pour lui. J'ai l'impression que la reine ne va pas aller sur l'hôtel de ville. Et il a réussi à trouver, par contre, un truc méga intéressant, la catapulte. Ici, il peut faire un carnage avec. Il a déjà rappelé sa reine sans tomber l'hôtel de ville et il l'armait sur le haut du village. Déjà qu'à l'époque, HDV13 mineur cochon, c'était méga fort. Imaginez, tu retournes à la même époque avec le sort de rappel en plus. Plutôt que d'envoyer ta reine au casse-pipe après avoir tombé l'hôtel de ville, tu la rappelles, pour la remettre ailleurs, ça aurait été trop fort à l'époque. La reine, elle est méga bien. Elle va avoir accès facile, je pense, à l'aigle. Vu que là, il a envoyé ses mineurs, ça va couper la route de la reine. Il a mis le roi pour aller chercher l'hôtel de ville. Il affronte, par contre, un petit parc à Tesla devant la catapulte. Il peut vite se faire démonter avec ça. Du coup, c'est certainement ce qui était prévu. Et en fait, la reine, c'était juste pour déblayer un petit peu. Du coup, l'attaque, elle va méga bien passer. La reine est encore en vie. Il a beaucoup de cochons. Ça, je crois que c'est les cochons qui étaient dans la catapulte. Et avec ça, il va massacrer le village. Honnêtement, méga bonne stratégie. On a Matteo qui attaque. On va prendre son attaque en live. D'ailleurs, pour ce concept, un énorme merci à Matteo et Calvin qui étaient à l'organisation. Matteo, il est en quoi ? Il est un super cochon, bouilliste, apprenti, gardien. Là, sur son attaque, il lui reste la championne qui va galérer. Il y a quand même beaucoup de défense encore avec les Tesla et tout. La championne, elle va batailler un petit peu. Elle est que niveau 25 en plus. Je ne sais pas si pour l'HDV13, 25, c'était le niveau maxi. En fait, c'était peut-être le niveau maxi. Il y a un peu de super chevaucheurs juste ici qui vont gratter. Grand gardien aussi, mais ça va être un petit peu limite pour le 3 étoiles. Les amis, la guerre de clans est terminée. On va pouvoir aller voir le résultat. 69 étoiles à 76. C'est le clan Elixiros qui gagne la guerre. On a quand même eu pas mal de perfs de chaque côté. La guerre était méga intéressante. Si vous avez d'autres concepts comme ça avec des restrictions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Sur ce, c'était El Chiki. Je vous dis à très bientôt.